Et tout de suite sur ForFM, on reçoit M. Marc Friedrich, il se présente au Législatif 2022. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Marc Friedrich, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis originaire de Frémin-Merlebach, où j'ai grandi, j'ai travaillé et où je réside d'ailleurs encore. Et vous êtes un ancien pompier. Et je suis sur le plan professionnel un colonel de sapin-pompier en retraite. Et à l'issue de mon engagement professionnel à ma retraite, je suis donc devenu adjoint au maire de Frémin-Merlebach et particulièrement chargé de la sécurité et de la police municipale. D'accord. Je rappelle aussi à tous nos auditeurs que les votes des législatifs sont prévus le 12 et 19 juin et pour cela, on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats. Aujourd'hui, donc, vous l'avez bien entendu, c'est monsieur Marc Friedrich. Monsieur, si vous êtes élu, quels seront les dossiers que vous traiterez en priorité ? Alors, j'ai priorisé un certain nombre de points. Tout d'abord, l'emploi, car malheureusement, on enregistre un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. Et il faut absolument qu'on accueille de nouvelles entreprises et notamment sur nos friches industrielles que l'État doit dépolluer tout d'abord. Et là, ce sera un travail de fond que j'envisagerais. Il faut savoir que nous avons 3000 hectares de friches en Moselle qui pourraient très bien accueillir des emplois, des entreprises pour que nos jeunes, nos moins jeunes puissent travailler, puissent vivre, se projeter dans notre bassin de vie. C'est vrai qu'on entend des fois des projets sur les anciens sites miniers. Voilà, les anciens sites miniers. Alors, il y en a qui sont bien, comme les festivals et tout ça, qu'ils veulent faire à Rossel ou Carreau-Vendel. Mais il y en a d'autres, des fois un peu plus farfelus. J'avais même vu dans une ville, je ne sais plus laquelle c'est, où ils voulaient faire carrément un aquarium pour élever des poissons. Oui, alors, tous les projets sont intéressants, sont à étudier. Mais je veux dire, on a de la réserve foncière qui n'est pas exploitée et qui pourrait très bien accueillir des entreprises. Mais l'État doit d'abord dépolluer ces sites qui ont été pollués par l'activité industrielle, ce qui est normal. Mais voilà, on a 3 000 hectares de friches en Moselle qui dorment. Et je pense qu'il faut sérieusement pousser l'État à les dépolluer pour qu'on puisse les mettre en valeur et accueillir de nouvelles entreprises. Et donc créer de l'emploi. Parce que nos zones industrielles, que ce soit sur le secteur de Fort-Bac ou de Frémain-Berlebecq, au niveau de l'agglo ou de la comcom, commencent à être saturées. Voilà, donc il faut anticiper pour pouvoir continuer à créer de l'emploi. Et pour que nos jeunes puissent trouver un emploi dans le bassin de vie qu'est le bassin Houillet. Et hormis l'emploi, M. Frédéric ? Alors ensuite, en deuxième point, je voudrais qu'on donne plus de moyens à nos policiers et à nos gendarmes. Et particulièrement pour faire face aux incivilités et puis à l'insécurité croissante. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 40 ans à côté des policiers et des gendarmes. Et je connais très bien leurs conditions de travail qui sont très difficiles, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. C'est vrai. Et ils doivent être autrement soutenus et autrement équipés. Ça, c'est vrai. Voilà. Que ce soit sur le plan matériel, humain, voire même juridique. C'est vrai aussi, ça. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a tout un travail à faire, à poursuivre, pour que la police et la gendarmerie retrouvent leur place qu'ils ont, qu'ils défendent, qu'ils incarnent les valeurs de la République. Et ça, c'est important. C'est vraiment important parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la situation, elle se dégrade, même notamment. Avant, on avait la peur du gendarme qu'aujourd'hui, on voit bien, les jeunes ne l'ont plus. Ils vont même jusqu'à l'affrontement. Et ça, c'est malheureux. Alors, sans aller jusqu'à la peur, je pense qu'il faut aller jusqu'au respect de l'uniforme et surtout ce que représente l'uniforme, c'est-à-dire les valeurs républicaines. D'accord. Voilà. Ensuite, en troisième point, j'ai les déserts médicaux. Alors, c'est un réel problème et je pense qu'il est vraiment urgent de réagir. C'est un dossier que je connais particulièrement bien au travers de mon épouse et de Michel Florche, qui est mon suppléant. Tous deux sont médecins généralistes. Ma femme est installée à Frémin-Merlebach. Michel Florche est installé à Spichrun. Et chaque jour, lorsque je me promène dans la rue pour rencontrer les gens et échanger, ce problème revient toujours au premier plan. Et comme un cri d'alerte, je le vois dans l'expression, dans le regard, c'est vraiment un cri d'alerte. Et je dis oui, il est vraiment temps d'agir parce que former des médecins, les installer, ça prend du temps. Et je crois qu'il faut anticiper. Et maintenant, il est urgent d'anticiper et d'agir. C'est vrai. Vous avez vraiment raison parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais vu qu'en gros, dans pas mal de régions de France, il y a un médecin pour des fois 1 000 à 3 000 même habitants. C'est énorme. Oui, 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 oui. Comment ils peuvent faire pour suivre cette cadence ? Et surtout qu'on parle de désert médical, ce n'est pas le fin fond du département de la Creuse ou du Cantal. Non, 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 non. Les villes en Moselle, comme Frémin-Merlebach, Forbac, si on ne fait rien, d'ici quelques années, ce seront des déserts médicaux. Et les déserts médicaux ne signifient pas petites communes, déserts rurals, non. C'est vraiment même les villes d'importance, de moyenne importance, comme Forbac, Frémin-Merlebach, qui seront d'ici quelques années, des déserts médicaux. Si on ne fait rien pour... Alors, attirer les médecins, c'est une chose, mais c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faut augmenter le numerus clausus, il faut revoir la formation des médecins. Il y a plein de choses à faire. Ça prendra du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Et il faut marteler le problème. Ce problème de sous-effectifs, justement, dans les milieux médicaux, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'il faudrait arranger ça. Comment expliquer que ça n'a pas été encore fait ? Alors là, il faut demander aux responsables qui ont gouverné le pays jusqu'à aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'élus ont attiré l'attention, notamment ma banche politique, les Républicains, que je représente. Voilà, on a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, mais rien n'a été fait. En tout cas, pas suffisamment et pas suffisamment tôt pour régler ce problème très prochainement. D'accord. Autre chose ? Voilà ensuite le quatrième point qui figure sur ma brochette que j'ai distribuée dans toute la circonscription. C'est lutter contre les violences conjugales. Alors ça, vous savez que c'est mon terrain de prédilection. J'ai écrit énormément sur la violence faite aux femmes, aux enfants. Tout à fait. Je vous mettrai tout à l'heure des articles que j'ai publiés. Avec plaisir, oui. On va dire un grand succès. J'écris aussi notamment sur les abus faits aux enfants, parce que les enfants ne parlent pas toujours. Tout à fait. On parle beaucoup trop tard. Et on voit qu'ils ont gâché même une partie de leur vie, parce qu'on n'aura pas apporté le soutien qu'ils finnaient. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et la presse, les médias nous rapportent malheureusement chaque jour de nouveaux cas. Exactement. Graves, voire mortels. Voire mortels. Et là, il est pareil. Il y a des choses à faire. Et c'est pourquoi il faudra prioritairement développer des lieux d'écoute. Alors que ce soit pour les femmes battues, les hommes battus, pourquoi pas. Les enfants aussi. C'est vrai. C'est des lieux d'écoute qui, à mon avis, ne sont pas suffisants. Et surtout, créer des structures d'hébergement sécurisées pour les victimes. Le temps de la procédure. Exactement. Le déplacement géographique, parfois, peut résoudre des problèmes de violence qui continuent, même après une plainte. Tout à fait. Parce que faire la démarche d'aller se plaindre au commissariat ou à la gendarmerie, pour la personne qui va se plaindre, après, elle se pose la question, où est-ce que je vais me réfugier ? Parce que j'ai entamé une procédure qui va fâcher un certain nombre de personnes, notamment les personnes agressives. Et ces gens n'ont pas de famille, n'ont pas de lieu où se cacher, entre guillemets, en tout cas, le temps de la procédure. Donc, il est important qu'on crée des centres d'hébergement sécurisés pour que ces personnes puissent le temps de la procédure, qu'il faudra d'ailleurs accélérer aussi. Parce qu'aujourd'hui, les procédures sont très longues. Donc, de ce côté-là, il y a aussi un travail à faire. Mais c'est surtout assurer les personnes qu'elles auront un pied où elles pourront s'installer le temps de la procédure. Alors, super. Voilà. Le cinquième point vise à mieux accompagner les aînés. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur les EHPAD, etc. Donc, là, c'est clair. Je veux dire qu'on visite un EHPAD cet après-midi. Il faut donner davantage de moyens humains et financiers à ces structures d'accueil. C'est vrai. Je veux dire voilà. Et puis après, favoriser aussi le maintien à domicile parce que beaucoup de personnes dans ces structures d'accueil comme les EHPAD ne sont pas le lieu idéal pour les personnes âgées qui quittent leur environnement initial, familial qu'ils ont toujours connu. Ça les déstabilise et se laisse déprimer. Donc, tout le personnel soignant qui assure le maintien à domicile, les soins à domicile, toute cette filière des accompagnants et des soignants doit, à mon avis, être valorisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont un peu mis en valeur sur le plan financier, de l'estime, de la reconnaissance, du travail et des statuts surtout. Les statuts sont souvent très précaires. J'ai eu des retours et des entretiens avec ces personnes. Effectivement, il y a vraiment de quoi mettre en valeur si on va vers le maintien à domicile ou dans les structures d'accueil. Parce qu'il ne faut pas oublier que la population est de plus en plus vieillissante. Et là, c'est pareil. Il faut anticiper. Moi, j'ai toute ma carrière professionnelle. J'ai anticipé parce que lorsque vous intervenez, il faut savoir déjà comment peut évoluer l'intervention, etc. Donc moi, je pense que le défaut qu'on a peut-être actuellement, c'est qu'on n'anticipe pas assez. Voilà. Et enfin, le sixième point que je développe concerne la sauvegarde du patrimoine et de nos spécificités du droit local. Alors le droit local, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est notre histoire. Il ne faut pas que ce droit local s'éteigne et il faut le défendre. Parce que cette histoire qui a forgé notre statut local nous appartient et il faut le défendre. Et je pense qu'il n'est pas assez défendu. Donc là aussi, c'est une de mes priorités, que ce soit le patrimoine, le patrimoine minier qui a forgé notre histoire, mais également notre droit local avec toute l'histoire du Concordat qui nous donne cette particularité et qu'on y tient et je le défendrai. Voilà. Donc les six points que j'ai mis en priorité. Alors certes, cette liste n'est pas exhaustive, mais surtout ce que je veux dire aux électeurs et aux électrices, c'est que moi, je ne fais pas de promesses. Je ne fais aucune promesse. Par contre, j'ai des priorités. Je viens de les citer. Des priorités pour lesquelles je compte me battre et trouver des solutions. Dire aux électrices et aux électeurs que, quel que soit le domaine et le problème soulevé, parce que j'ai fait le tour de toutes les mairies, j'ai rencontré les maires, j'ai rencontré les agents maires, chacun dans sa commune, qu'elle soit grande ou petite, a un problème bien particulier. Et je pense que ce qu'ils attendent d'un député, c'est qu'il soit le levier, en tout cas le soutien pour faire avancer un dossier. Et porter, bien sûr, aussi le dossier. Et porter aux instances nationales ou hiérarchiques pour faire avancer le dossier. Alors donc dire que, quel que soit le domaine ou le problème soulevé, moi, je continuerai à être présent sur le terrain, présent dans l'action, à leur écoute et dans la recherche de solutions, comme je l'ai toujours pratiqué tout au long de ma carrière. Voilà, j'ai de l'énergie, j'ai envie de continuer mon engagement citoyen après ma carrière professionnelle, dans cette voie, avec la même énergie et la même conviction. Et on vous souhaite vraiment bonne chance. En tout cas, merci d'être venu à notre antenne. Très bien, merci. Ça m'a fait plaisir de vous connaître, puisque c'est notre première fois. Tout à fait, moi aussi, de connaître vos superbes installations qui m'aident d'être encouragé. Et j'espère vraiment à très bientôt, M. Frédéric. Voilà, moi aussi. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.